Vous êtes sur RTL. Comment expliquer le succès mondial de la saga Game of Thrones ? Thomas Hugues, Sidonie Bonek. L'essentiel de l'intrigue se déroule à Westeros, c'est là que se trouve le trône de fer. À Essos, on trouve en fait des différents territoires qui sont indépendants. RTL. Et surtout, ils sont en lien avec l'un des personnages centraux de la série qui est Daenerys, Targaryen. La curiosité est un vilain défaut. En tout cas, je ne dirai plus rien pour ne pas dévoiler l'intrigue. Et elle meurt à la fin, Jenny. Elle est belle, l'histoire. T'as pas du sel ? Bonjour Claire Lemaréchal. Bonjour. Soyez la bienvenue dans notre studio de la curiosité. Vous êtes scénariste à vos côtés, Alain Carazé. Bonjour. Bonjour. Journaliste et spécialiste des séries. Bonjour à tous les deux et bienvenue. 30 millions imaginés de terriens qui attendaient cet événement, la dernière saison de la série d'héroïque fantasy Game of Thrones. Alors, 30 millions et pas moi. Moi, je suis le téléspectateur qui n'a rien vu dans cette émission. Mais c'est moins vous plus moi, donc ça fait 30 millions à un compte. Ça fait 30 millions quand même. Mais vous avez le droit, Thomas. C'est très bien. J'espère bien. Il n'y a pas de souci. On n'est pas obligé de voir Game of Thrones dans la vie. Mais en revanche, j'ai une énorme curiosité pour comprendre pourquoi ça cartonne. Autant, évidemment, parce que c'est la série événement. Et c'est la dernière saison de cette série, la huitième saison et dernière saison. Donc, le premier épisode de cette dernière saison a été diffusé aux Etats-Unis à cette nuit. Alain Carazé, est-ce que c'est vraiment la série la plus suivie, la plus populaire au monde ? Non, ce n'est pas la série la plus populaire parce que c'est une série d'une chaîne du câble, d'une chaîne payante. C'est HBO, un peu l'équivalent de Canal+. Les séries les plus populaires à travers le monde, ce sont des séries plus, on va dire, plus traditionnelles. C'est des NCIS, par exemple, que l'on voit sur M6 ou des choses comme ça, qui, en un épisode, en une diffusion en direct, font du 15 à 17 millions de téléspectateurs. Alors, par contre, c'est vrai qu'elles sont moins suivies. Il y a moins de fans, il y a moins de replays derrière. Game of Thrones, ça touche un public 25-35 ans. Ça touche un public adepte de tout ce qui est saga du Seigneur des Anneaux, par exemple. Des sagas fantastiques, d'imaginaires. Les mêmes qui font un triomphe aux films de super-héros, par exemple. Donc, c'est vrai qu'il y a une ferveur face à cette série. Mais ce n'est pas la série qui fait le plus de monde. Par contre, si on additionne aussi le piratage, là, par contre, c'est un peu différent. Et Alain Carazé, c'est une série qui est extrêmement analysée. Dans les journaux, ces derniers jours, on a pu lire 40 000 analyses sur la profondeur de cette série. Je pense qu'il n'y a que le chasseur français qui n'a pas fait son autre série spéciale sur Game of Thrones. Mais pourquoi elle fascine ? Elle raconte une histoire particulière. Elle livre des messages, en plus de cette guerre, pour le trône de fer. Vous savez, c'est très simple. Quand j'avais... Alors, je vais me la péter un peu. Quand j'ai rencontré Georges R.R. Martin sur le tournage de la série au tout début... Donc, l'auteur de la série de romans, voilà. Le créateur. Mais c'est simple. De toute façon, pour moi, Game of Thrones, c'est les rois maudits. C'est un grand fan de l'œuvre de Maurice Druon. Il a lu en anglais les trois premiers volumes de l'œuvre de Maurice Druon. C'est aussi La Guerre des Roses, donc le roman anglais. Il me dit, voilà, c'est les rois maudits. C'est des rois qui s'entrechoquent pour la conquête du pouvoir. Sauf qu'il y a des dragons. Et on peut mourir à n'importe quel moment, même les personnages. C'est justement pour changer un petit peu les choses. Personne n'est à l'abri. Et les fans font le décompte des morts depuis le début de la série. Ça coûte combien par épisode, Game of Thrones ? Game of Thrones est une série qui, au départ, coûtait quelque chose comme 5 à 6 millions de dollars par épisode. Ce qui est un peu normal quand c'est une série, justement, d'héroïques fantaisiques, fantastiques. Parce qu'il y a tout à créer. Vous ne pouvez pas tourner ça dans les rues de New York, bien évidemment. Vous êtes obligés de tout reconstituer en studio ou en extérieur. Les derniers épisodes, ceux qu'on va voir maintenant, les 6 derniers qui sont... C'est le combat final, on va dire. Là, on arrive à 15 millions de dollars par épisode.